C'est parti ! La visite d'état de deux jours d'Emmanuel et Brigitte Macron en Suède a débuté ce mardi 30 janvier à 11h par l'accueil officiel du roi Karl XVI Gustav et de la reine Sylvia dans la cour du palais royal de Stockholm. Publicité Si seul le souverain et son épouse étaient présents à ce moment-là, ils ont ensuite été rejoints par leurs deux aînés, la princesse héritière Victoria et le prince Karl Philippe, et leurs conjoints, le prince Daniel et la princesse Sophia, pour le déjeuner servi en l'honneur de leurs hôtes étrangers. Une visite qui se déroulera à Stockholm, mais aussi à Lund et Malmö initialement prévue les 24 et 25 octobre 2023 puis décalée en raison de l'actualité internationale, la guerre entre Israël et le Hamas, et l'attentat terroriste contre deux Suédois à Bruxelles, Cette visite d'état du président français, à l'invitation du souverain suédois, a pour objectif, de renforcer et de promouvoir davantage les relations de longue date, larges et excellentes entre la Suède et la France, a précisé le palais. Elle vise également, à stimuler des collaborations approfondies dans des domaines tels que l'innovation et la transition verte ainsi que la défense et la sécurité dans le voisinage immédiat, a-t-il été ajouté. Elle se déroulera à Stockholm, mais aussi à Lund et Malmö. La reine Sylvia va emmener Brigitte Macron dans une école et au musée d'art moderne ce mardi soir se tiendra au palais royal le traditionnel banquet d'état. Auparavant, le couple présidentiel a un programme chargé, mais séparé. Après avoir rencontré Andreas Norlène, le président du Riksdark, le Parlement, et Ulf Kristersson, le premier ministre suédois, Emmanuel Macron retrouvera le roi Carl XVI Gustav au château de Karlberg pour des tables rondes et des interventions sur la politique de sécurité. La reine Sylvia escortera, pour sa part, Brigitte Macron dans une école, puis au musée d'art moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada